Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 33ème MGG Weekly, la grosse annonce de la semaine c'est évidemment la tenue de l'E3, fortement concurrencée par le Summer Game Fest de Jeff Kinley qui est parvenu à s'enroger la première mondiale d'Elden Ring. Et ce qu'on ne savait pas au moment où on a vu Elden Ring, c'est qu'on n'aurait pas grand chose de mieux de la semaine en fait, parce qu'à l'exception de Nintendo qui a déboulé à la toute fin pour tout rattraper, la vérité c'est que l'annonce la plus hype de l'E3 c'était Jack Sparrow dans Sea of Thieves. On comprend la reluctance des gros studios et des éditeurs à attendre un an pour faire leurs grandes annonces à une époque où c'est si facile de lancer sa chaîne Twitch un soir et d'avoir l'attention du monde entier juste pour soi pendant une soirée. Mais la vérité c'est que les grands perdants de la quasi-disparition de l'E3 c'est nous, c'est les joueurs, on perd la grande fête annuelle du jeu vidéo. Puisqu'on est sur Elden Ring, Milka de chez nous a comparé le trailer d'Elden Ring qu'on vient d'avoir et les diverses interviews données par Miyazaki ces dernières semaines pour énumérer tout ce qu'on sait déjà sur Elden Ring. Et mine de rien on sait déjà pas mal de trucs sur ce jeu, la présence de multijoueurs, la durée de vie, la façon dont la map est découpée, les différences entre son système de combat et celui des Souls. Pour savoir tout ce qu'on sait, c'est déjà pas mal sur Elden Ring, je vous renvoie vers l'article, je vous aurais mis le lien dans la description. Retour sur l'e-sport et ça y est, c'est chose faite pour Schalke Nulfier qui confirme avoir vendu son spot en LEC. Ça c'est un précédent avec beaucoup d'importance. Un club qui a la chance d'être dans l'une des ligues fermées les plus importantes et peut-être les plus rentables de la planète, qui choisit de vendre son spot à cause de ses résultats dans une autre discipline. Parce qu'évidemment, leur équipe historique c'est celle de foot et l'équipe de foot de Schalke, elle vient d'être reléguée en division 2 de Bundesliga et ça, ça veut dire 1, qu'ils ne peuvent probablement pas justifier à leurs fans en colère de continuer à claquer autant d'argent dans la division e-sport alors que la division foot se porte aussi mal. Et 2, que la vente du spot LEC leur permettra peut-être de renflouer un petit peu les caisses. De nos jours, un spot en LEC, ça part pour entre 20 et 30 millions. Et ça, dans le monde du foot, c'est pas si énorme que ça, mais c'est déjà ça, surtout pour un club de div 2. La question maintenant, c'est qui va racheter ce spot ? Et là, d'après les rumeurs, soit on est sur Heretics, une très grosse organisation espagnole qui n'a pas participé à League of Legends ces toutes dernières années, mais qui est vraiment big en Espagne, soit les Suisses de BDS et on sait que de ce côté-là, leurs ressources financières ne sont pas ridicules. Pour la K-Corp, c'est très probablement mort cette année. Kamel et Prime, ils peuvent être aussi big qu'ils veulent sur les réseaux. Ça veut pas dire qu'ils ont 30 millions prêts à sortir de leur poche là maintenant tout de suite. Ok, imaginez. Vous décidez d'apprendre un jeu. Vous apprenez les règles, vous y passez du temps, vous faites des efforts. Un jour en tournoi, vous détruisez quelqu'un parce que, mine de rien, vous avez fini par avoir un vrai niveau. Et là, le gosse en face de vous que vous venez de démolir vous regarde et vous fait bah, en fait, non, je gagne parce que j'ai une soucoupe volante et Piu Piu, t'es mort. Si vous pensez que c'est normal qu'un truc stupide et OP apparaît sur Fortnite, vous avez probablement pas passé les 8000 dernières heures à bosser vos 90 parce qu'il y a une vraie différence de skill requis net et brutale entre prendre part à un build fight et monter dans la soucoupe volante pour faire Piu Piu. Même Epic, ils ont réalisé qu'ils avaient déconné. La soucoupe a sauté après 3 jours. Le truc hilarant, c'est qu'ils aient essayé de la mettre en premier lieu comme s'il y avait la moindre chance pour que les joueurs pro qui suent 100 et haut depuis 2 ans et demi sur le jeu se disent « Oh, il a utilisé la soucoupe, c'est rigolo, j'aurai le cash prize la prochaine fois, il a utilisé la soucoupe, c'est rigolo. » On était également l'un des rares médias qui ont eu la chance d'être invités pour parler de la sortie d'un MMO qui fait saliver tous les amateurs de hack and slash depuis des années mais qui ne voulaient pas sortir chez nous, Lost Ark. Les jeux coréens localisés en Occident souffrent généralement de la réputation d'être pay to win et de proposer une expérience très axée sur le grind. Du coup, on a concentré toutes nos questions sur le modèle économique et sur l'éventuelle répétitivité des actions et ils ont dodge toutes nos questions. Les éditeurs et les développeurs étant vraiment pas bêtes et connaissant généralement bien leurs produits on va partir du principe qu'il y aura des éléments de pay to win et peut-être beaucoup de grind dans Lost Ark. Ça ne veut pas dire que le jeu sera à jeter pour autant, à l'heure actuelle c'est toujours un des hack and slash les plus jolis et les plus riches en contenu du marché. Pour avoir tous les détails, je vous renvoie vers notre prévue, je vous mettrai le lien dans la description. Une dernière chose, dans à peu près une heure à partir de la sortie de cette vidéo, Riot nous autorisera à dévoiler le tout nouvel agent de Valorane qui a été leaké rapidement pendant le 3 mais qu'on a pu essayer sur les serveurs qu'on a pu tester. On aura tous les détails de ses compétences, son style visuel de tout ce que vous pourriez avoir envie de savoir. Ce sera sur notre portail Valorant. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 33ème Weekly. C'était Review, à la semaine prochaine.